Parfait, je crois que ça vient de démarrer. Bonjour à tous pour ce webinaire sur les financements non dilutifs. Je suis avec Ottman de chez 3D Financements. On va essayer de mapper tout cet écosystème du financement public avec un gros focus sur l'ABPI France et les aides régionales qu'on pourrait avoir spécifiques, notamment sur le PMUP et la région Île-de-France. Un grand merci à SogeDev qui nous accueille et qui est notre partenaire sur ces financements non dilutifs et financements publics. En très rapide, SogeDev est un cabinet qui est labellisé sur le CIR et C2I et on collabore sur tous ces financements qui peuvent être liés à l'ABPI, aux banques, aux régions pour essayer de créer un bundle de financements sur les structures qu'on accompagne et maximiser encore une fois cet effet de l'objet qu'on peut réaliser sur les fonds propres et quasi fonds propres des structures. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est Hotman et moi-même qui allons vous présenter ce monde du financement non dilutif. On va commencer, Hotman, par se présenter. Puis derrière, je ferai un focus un peu plus spécifique sur 3D Financements, qui on est, comment on fonctionne et quel est l'objectif pour nous dans l'accompagnement des clients qu'on va avoir. Donc plutôt un focus sur des startups, des PME et des ETI. Et Hotman, potentiellement, je te laisse commencer pour ta présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent. Donc, comme je l'ai dit en rapide, Arthur, on adresse différents sujets sur 3D Financements. D'ailleurs, les 3D ont une signification, puisque moi, je suis la partie internationale, où Arthur va être sur la partie innovation et notre 3D partie est l'investissement. Du coup, moi, je m'occupe de toute la partie internationale. Donc, au premier plan, sur les aides dans l'international, uniquement en dédié international, comme l'assurance-transpection côté BPI France, mais également tout ce qui va être développement commercial, que ce soit à l'étranger, mais également en France, avec notamment les subventions régionales et d'autres sujets un peu plus nouveaux, comme les dispositifs mis en place par l'ADEME ou le plan de relance, par exemple. Donc, voilà. Arthur, je te laisse présenter l'innovation. Oui, parfait. Donc, moi, je suis Arthur Marcellis. Je suis partenaire chez 3D Financements, avec un premier focus vraiment sur la BPI, qui est l'acteur majeur, je dirais, sur le monde du financement non dilutif. Historiquement, je suis arrivé dans la boîte quand on était entre 5 et 10, donc, parmi les premiers CDI, et puis on a une structure qui est en croissance, je dirais qu'on a une startup qui accompagne les startups. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 60, avec vraiment une organisation qui est silotée en mettant des experts sur chacun des sujets. Hotman va gérer, comme il le disait, la partie région, je vais gérer la partie BPI France, et on a des personnes qui vont gérer toute la partie bancaire. L'objectif pour nous, c'est vraiment de se mettre en back-end sur le financement non dilutif pour les entrepreneurs. En considérant qu'un entrepreneur a déjà beaucoup à faire en termes de recrutement, de management, de business, de techno. Et donc, nous, on va venir vraiment gérer tout ce monde du financement, faire la veille concurrentielle à la place de nos clients, monter le dossier à la place de nos clients, gérer l'interaction avec les financeurs pour vraiment essayer de maximiser l'effet de levier qu'on peut réaliser sur les fonds propres et les quasi fonds propres des boîtes. Mais j'y reviens encore une fois dans le détail sur les slides juste après. Donc, je vais faire un premier focus sur les aides BPI France. Je vais essayer de mapper de manière généraliste le fonctionnement de ces aides-là. Ce n'est jamais évident puisque chaque projet, chaque porteur de projet et chaque startup est différente. Donc, je vais essayer de vous donner une vision et une logique globale, même si derrière, il faut pouvoir l'adapter évidemment à son modèle et au fonctionnement de votre projet. En très rapide, juste pour vous remettre dans le contexte, la BPI est, comme le disait, l'acteur majeur qui va se positionner sur ses financements non dilutifs. Derrière, on a un bundle d'autres acteurs, de deep organismes de prêts d'honneur, banques, comme le disait Othman, les régions, l'ADEME. La BPI va gérer, elle, en partie ses propres budgets sur des produits bien déterminés et va aussi être capable de gérer et d'administrer les budgets régions. Othman, il reviendra notamment sur le PMUP. On va avoir sur pas mal d'aides régionales une co-instruction entre les régions et la BPI. Les partenaires bancaires, eux, sont aussi pluggés à la BPI puisque plus on avance, plus il y a un réel partenariat qui se crée entre cette banque publique d'investissement et les banquiers privés qui financent de plus en plus les startups et donc les financements entre eux vont venir s'imbriquer pour essayer encore une fois de créer un bundle global de financement que les entrepreneurs peuvent aller chercher. Ici, dans cette courbe, vous voyez les différentes phases de développement d'une startup, mais j'y reviens un peu plus précisément dans la slide d'après. De manière globale, voici la présentation des aides qui existent sur les différentes phases d'une startup et d'un projet. Je vais essayer de les présenter toutes, de ne pas le mettre sur un modèle de catalogue, mais ici, on a vraiment la logique d'un financeur et les différents produits sur lesquels il peut intervenir pour pouvoir accompagner une startup. De manière globale, on va avoir une première phase de création avec des premières aides à aller chercher et notamment des subventions. Ce qu'il faut savoir sur la BPI, c'est qu'il y a un gros morceau de financement qui est lié à la R&D. Les premières subventions qu'on peut aller chercher, il en existe trois. Il existe, je dirais même quatre. Il existe la Bourse Renshtec, l'Innovup, l'aide à la faisabilité et le Pays-Garne. Donc, ces subventions-là sont généralement des subventions entre 30 et 50 000 euros qui sont liées au projet R&D des entreprises. Il y a trois grands critères pour faire simple pour être éligible sur ces premières subventions. Le premier, c'est d'avoir un projet innovant, à discuter avec un chargé d'affaires de la BPI, bien lui montrer des axes de développement, ce qu'on souhaite faire sur notre produit, sur notre service et montrer qu'il y a une sous-jacente innovation sur notre projet. Le deuxième grand critère, et ça va être vrai sur l'ensemble du monde du financement dilutif, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous ces financements sont indexés au niveau de fonds propres et de quasi-fonds propres des boîtes. Les fonds propres étant le capital social des boîtes, les primes d'émission, s'il y a eu des levées de fonds, et les reports à nouveau et résultats nets que peut générer une structure. Donc, le deuxième grand critère pour ces subventions de 30 000 euros, c'est d'avoir un apport en parallèle de 30 000 euros, que ce soit un apport personnel qui est fait dans la structure en répartition entre du capital social potentiellement et du compte courant d'associés, ou que ce soit une levée de fonds ou de l'argent qu'on a pris auprès d'organismes tiers, et je reviendrai sur les prêts de données. Donc, ce qu'on disait, deux grands critères sur ces subventions, projet innovant. Deuxième grand critère, avoir un minimum 30 000 euros de fonds propres, quasiment fonds propres. Troisième grand critère, avoir les dépenses techniques suffisantes. Pour simplifier le discours, les taux d'intervention de la BPI sur les dépenses techniques sont de l'ordre de 50 %. La logique va être de venir présenter un budget de dépense technique de 60 000 euros que vous allez avoir dans les 12-18 mois à venir sur votre projet technique, pour un taux d'intervention de la BPI de 50 %, et donc une obtention d'une subvention de 30 000 euros. Cette subvention de 30 000 euros n'est pas gratuite et n'est pas versée en totalité. On va avoir une première tranche de 18 à 21 000 euros pour pouvoir débuter le projet, et derrière, une seconde tranche de 12 ou 9 000 euros, suivant la première tranche qu'on a eue, pour pouvoir clôturer le projet. Donc, on a une notion de justification des dépenses, de suivi dans le temps qui est fait par la BPI sur les startups, et ça permet d'avoir une réelle visibilité sur l'avancement du projet. Est-ce que le projet a été fait ? Est-ce que les dépenses ont été engagées ? Et est-ce que cette subvention, entre guillemets, a été respectée ? Ce que je disais, il y a une vraie logique d'apport en fonds propres, quasi fonds propres, qui doit être faite par les structures. La possibilité, c'est soit en tant que founders d'apporter de l'argent, je dirais, dans sa structure pour pouvoir débuter, soit de passer par des organismes tiers, comme des organismes de prêts d'honneur. Alors, il en existe trois gros, en considérant qu'on est en Ile-de-France, avec Wilco, Réseau Entreprendre, et France Initiative principalement. Ce sont des organismes qui donnent de l'argent aux fondateurs, et ces fondateurs vont réinjecter cet argent en compte courant d'associés. Les comptes courants d'associés sont donc de l'argent qui est dans la structure, injecté par les fondateurs, mais qui n'est pas bloqué en capital social, et qui a la possibilité, si les entrepreneurs le souhaitent, de leur ressortir à un moment des comptes de leur société. Sur les prêts d'honneur, de manière générale, ce sont des prêts et non pas des subventions. Ce sont des prêts qui varient entre 15 et 25 000 euros par cofondateur sur le projet. Les conditions de ce prêt sont un an de différé, quatre ans de remboursement. C'est à taux zéro, et c'est couvert en partie par la BPI. Alors, ça dépend des organismes, ça dépend des fondateurs, et ça dépend des localisations. Mais disons, entre 50 et 70 % qui est couvert par la BPI, donc il reste quand même un risque personnel pour l'entrepreneur lorsqu'il va s'engager sur ses prêts d'honneur. Ici, j'ai directement mis à la partie GIE sur la création, ce qui n'est pas totalement vrai, je dirais. GIE, donc statut jeune entreprise innovante, CIR et C2I, crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Ici, on est plutôt sur des niches fiscales, du financement, encore une fois, qui vient financer la partie R&D. C'est cette partie-là qui est gérée par SogeDev, et donc qui fait notre collaboration, et le fait qu'on avance ensemble sur pas mal de projets, pas mal de startups. Ces sujets-là sont activables dès lors qu'on a un réel sujet de R&D au sein de la structure. Ce sont des crédits d'impôt. Si l'entreprise est déficitaire, ça va devenir une créance pour la structure. Si l'entreprise est bénéficiaire, ça va lui permettre de payer un petit peu moins d'impôt sur la fin d'année. C'est vraiment ces trois sujets, CIR, C2I et JVI, vont vraiment accompagner les structures tout au long de leur cycle de vie. Une fois qu'on a passé cette première grande phase de création, on va rentrer plutôt sur un modèle de levée de fonds pour les entreprises, en considérant qu'on peut être une entreprise qui va générer de la rentabilité et qui ne va pas creuser, je dirais, comme une startup classique. Si c'est le cas et que l'entreprise génère dès le début de la rentabilité, ce sera alors les résultats nets qui vont nous permettre d'augmenter les fonds propres et ces fonds propres ensuite consolidés vont nous permettre d'aller chercher de nouveaux financements. Je prends le modèle d'une startup classique qui va lever des fonds. Les montants ne sont plus totalement vrais puisque les CID sont en train d'exploser. Désormais, une levée de 2 millions est appelée en CID, alors qu'avant, c'était une série A. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au moment de la levée de fonds, on a vraiment cet effet waouh de la levée et on va pouvoir venir indexer à cette levée de fonds un effet de levier auprès des différents organismes. En essayant de ne pas faire catalogue, encore une fois, il y a deux grandes thématiques à la BPI qu'on va pouvoir faire financer, des thématiques R&D et des thématiques commerciales. La thématique R&D, ici, est reprise par avance récupérable et pré-innovation R&D. Le principe, donc ici, on est sur des modèles full dette. C'est le même principe que les premières subventions que j'avais pu vous présenter. On va venir présenter un budget de dépense technique que la structure peut avoir en disant cette fois-ci 500 000 €. Sur 500 000 €, la BPI peut intervenir à hauteur de 50 %. Et donc, la société peut obtenir un financement de l'ordre de 250 000 € en dette. On parle de dette bonifiée. Ce sont dans les grandes lignes des dettes avec deux ans de différé, cinq ans de remboursement. C'est sans caution personnelle. Et les taux varient entre taux zéro et taux à 1 %, je dirais, sur le prêt innovation R&D. avec un petit mic-mac sur le fait que le prêt innovation R&D est versé directement. Il n'y a pas cette notion de double tranche. Donc, on a un taux à 1 %, alors que l'avance récupérable est versée en deux fois sur de la justification des dépenses. Et on a un taux à 0 % sur ce produit-là. Ici, on est vraiment sur notre première logique R&D. Il y a un autre produit qui est existant et qui est sorti depuis janvier qui s'appelle l'Innovup sur des budgets de la région, mais qui sont en partie opérés par la BPI, bien qu'on ait une co-instruction sur ce produit-là. Ici, on va être sur la même logique. Je présente 500, taux d'intervention de 50 %, je peux obtenir 250. Mais sur mes 250, je vais pouvoir aller chercher potentiellement des tranches de subvention pour ma partie R&D. Je ne rentre pas dans le détail de ce produit qui est un peu compliqué avec pas mal de seuils et de variations sur les tranches de subvention et les tranches de dette. Mais il faut garder en tête que c'est une possibilité au moment où on lève des fonds d'aller encore chercher des tranches de subvention sur notre partie R&D et que la co-instruction se fait entre la BPI et la région. Donc la première partie sur la BPI, c'est vraiment un financement R&D. Derrière, on a des financements commerciaux. Prêt d'amorçage, prêt d'amorçage, investissement. Pour faire très simple, le prêt d'amorçage est plutôt un produit qu'on va avoir en bridge entre un seed et une série A. J'ai levé des fonds, je souhaite refaire une série A derrière. En revanche, je suis un peu short entre réseaux. Je vais donc pouvoir aller demander mon prêt d'amorçage. Ce prêt d'amorçage va me permettre potentiellement soit de gagner quelques mois de réseau avant de lever des fonds, donc d'arriver avec de meilleurs KPI et de limiter ma dilution lors de mon prochain tour, soit d'investir massivement mais sur une même période en termes de mois avant ma levée de fonds. Et donc, encore une fois, d'arriver avec de meilleurs KPI et de lever dans de meilleures conditions. Le prêt d'amorçage, lui, s'indique plutôt après une levée de fonds. C'est le 1 pour 1 dont tout le monde entend parler. En réalité, ce n'est pas un 1 pour 1, mais la logique est de dire j'ai levé des fonds auprès d'investisseurs privés, donc j'ai été validé, je dirais, par le marché. Vous, BPI, en tant qu'investisseur public, est-ce que vous avez la possibilité de venir abonder cette levée de fonds ? Sur ces deux produits-là, on est sur des produits commerciaux. C'est les dépenses commerciales qui vont être prises en compte, commerciales et marketing. Il faut être capable de monter la traction de la structure et le fait que la structure va continuer à se déployer et avoir de nouveaux clients. On est sur, encore une fois, de la dette bonifiée puisqu'on est sur majoritairement du 3 ans de différé, 5 ans de remboursement. Encore une fois, c'est en question perso. Par contre, des taux un petit peu plus forts, entre 3, 4, 5 % suivant la maturité du projet. Les taux sont élevés, mais ça se comprend puisque 3 ans de différé, ça n'existe nulle part ailleurs sur le marché. Au moment de cette, je reste sur mon focus BPI. L'assurance prospection est, lui, un produit. Hottmann revend trois dans le détail derrière. Ici, cette slide, c'est vraiment un mapping global de ce qui existe. L'assurance prospection est, lui, un produit pour pouvoir partir à l'international. Mon service s'est déployé en France. Je les génère du chiffre d'affaires. J'ai envie de me déployer à l'international. Je peux donc aller interroger la BPI pour avoir un financement sur cette partie-là. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail et je laisserai Hottmann enchaîner sur cette partie-là. On peut intégrer aussi cette partie PM-up. Hottmann la présenterait derrière, qui est cette fois-ci, pour la région Île-de-France, une subvention région qui vient financer la partie commerciale. Annoncée à 250 en tant que subvention, en réalité, on est plutôt sur du 100, 150 000 euros à aller chercher. Un peu différent des autres financements, puisque cette fois-ci, je viens présenter un budget de dépense commerciale. La région me valide ce budget. Ensuite, je me reçois mes fonds sur facture. Il n'y a pas de notion de versement des fonds. En termes de BFR, c'est un petit peu moins intéressant, je dirais, que les financements à BPI. En revanche, c'est la subvention, donc ça reste top à aller chercher. Ces produits-là que je viens de vous présenter, que ce soit partie R&D, commerciale, assurance, prospection, sont vraiment réplicables au fur et à mesure des levées de fonds et de l'avancement de la startup et du projet. Et puis, au sein de ces briques-là, et je dirais à tous les steps de financement, la banque peut venir se positionner. La banque, historiquement, est un acteur qui ne accompagne pas réellement les startups et qui n'arrivait pas à bien financer des boîtes qui avaient besoin de cramer du cash pour pouvoir exploser derrière en termes de chiffre d'affaires. Ce n'est plus du tout le cas. L'entièreté des banques, maintenant, ont des services et des chargées d'affaires, innovation, spécialisées sur le monde des startups. La logique étant vraiment que le banquier devienne, et que votre banquier devienne un réel partenaire sur votre accompagnement et sur votre développement, avec cette possibilité désormais de financer de l'immatériel et de l'intangible, donc potentiellement des recrutements, du financement R&D et du financement commercial, ce qui n'était pas totalement le cas auparavant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vraiment, au moment d'une levée de fonds, l'objectif va être de réaliser l'effet de levier maximal entre de la BPI, de la région et de la banque, structurer tous ces financeurs ensemble pour qu'ils puissent, je dirais, co-instruire les dossiers entre eux et aller chercher le maximum en termes de pourcentage par rapport à la levée de fonds, sachant qu'encore une fois, et je préfère le redire, tous les financements non dilutifs vont être indexés au niveau de fonds propres des startups. Je ne l'ai pas dit avant de commencer, et j'en profite maintenant. On part sur une présentation d'une vingtaine de minutes avec Hotman, et puis on enchaînera derrière sur des questions, évidemment, que vous pourriez avoir sur ces différents stades de financement et le développement d'un projet, et les aides qui peuvent être associées au développement d'un projet. J'enchaîne donc la slide d'après, avec un focus plutôt sur les aides R&D. Qu'est-ce qu'on peut faire financer sur la R&D, et entre guillemets, dans les dépenses techniques, quelle est la psychologie de dépense technique, et je vais pouvoir mettre dans mes devis auprès de l'ABP. Comme je vous disais, dans les aides R&D, il y a deux grandes catégories. On va avoir la catégorie, je dirais, subvention au début sur les créations, et puis on va avoir la catégorie plutôt développement, donc des aides au développement de l'innovation, avec l'avance récupérable et le pré-innovation R&D. Sur les aides à la création, on va plutôt être sur des dépenses de faisabilité, POC, MVP, ça va être les warnings qui vont être utilisés, puisque la société a besoin de créer un actif technologique avant de se lancer sur le marché réellement. Donc on va être sur des dépenses qui sont liées à ces sujets-là. Les dépenses qui peuvent être prises en compte sont multiples, ça peut être des dépenses de développeur en interne, d'ingénieur en interne, des dépenses de prestataire, des dépenses de freelance. L'intérêt sur ces subventions qui sont en partie tenées par la BPI et les régions, reste quand même d'essayer, je dirais, d'embaucher des personnes, puisqu'il y a un réel intérêt à vous donner de l'argent en tant que projet, vous pouvez dynamiser le tissu économique, embaucher des développeurs en interne, et il y a un réel intérêt pour ces organismes-là, pour pouvoir vous donner des financements et vous accompagner sur votre projet. Donc initialement, sur la partie création, on va plutôt être sur des warnings, je disais faisabilité, prototypage, EPOC, et derrière, quand on va passer au moment de la levée de fonds, on va plutôt être sur un branding de développement de la solution, avec cette logique de rendre la solution scalable, pour pouvoir attaquer l'entièreté du marché français, ou voir international, derrière, avec des produits comme l'assurance-production. J'enchaîne sur, encore une fois, ce focus sur les aides R&D. La logique, ça va être vraiment de montrer sur ces aides-là le caractère innovant de la solution. Les premiers financements à aller chercher à la BPI sont vraiment sur un focus R&D, ça permet d'avoir ce label et ce tampon entreprise innovante, et ça va permettre aussi, derrière, de nous ouvrir la possibilité d'avoir les financements commerciaux de la BPI, près d'amorçage, près d'investissement. Il existe aussi le pré-innovation pour les entreprises de plus de trois ans qui sont rentables, mais je le mets de côté, parce que ce n'est généralement pas un focus pour la majorité des boîtes qui sont plutôt en phase de création ou de première levée de fonds. La logique là-dessus qu'on va avoir, ça va être vraiment de montrer et d'accompagner notre chargé d'affaires BPI sur la compréhension de notre modèle et les lots de développement qu'on va avoir dans les mois à venir. Un chargé d'affaires est une personne qui a instruit un dossier, mais n'a pas le pouvoir de décision et derrière doit pitcher le dossier devant le comité, donc l'objectif, ça va être de lui donner toutes les clés de lecture pour qu'il puisse s'approprier le dossier et pitcher presque aussi bien que vous, vous auriez pu le faire derrière devant un comité. Pour garder en tête, je dirais, les grandes lignes d'un process avec la BPI, l'objectif est de prendre contact avec un chargé d'affaires. Alors, soit on a la possibilité d'avoir une intro, où on connaît déjà un chargé d'affaires sur notre département, donc auquel cas on va rentrer directement en contact avec lui. Sinon, on passe par la plateforme mon.bpifrance.fr qui nous permet d'être en relation avec un chargé d'affaires. Ce dernier va donner un go-no-go, je dirais, pour pouvoir lancer un dossier soit de subvention, soit d'aide. On en discute avec lui. Derrière, il y a toute une notion de structuration des dossiers et des documents qui sont demandés par la BPI, donc des documents administratifs et des documents liés à notre projet, que ce soit DBP ou une explication détaillée du projet, que ce soit la partie activité, marché, positionnement concurrentiel, avantages concurrentiels, que la partie financière, que la partie tech. Il va vraiment bien falloir m'appeler le projet pour qu'encore une fois, le chargé d'affaires puisse s'approprier le dossier, le comprendre et nous accompagner jusqu'au bout du financement et donc du versement des fonds. Encore une fois, le chargé d'affaires recoup derrière en interne avec un comité pour pouvoir avoir le financement pour le projet. Les bonnes pratiques, entre guillemets, pour aller s'adresser à un financeur, je dirais prendre de l'avance. Une timeline de financement, c'est à mettre en place à la création du projet, bien comprendre ce qu'on peut aller chercher, bien comprendre les poches de financement qu'on peut avoir, de ne pas indexer tout son BP non plus à ses poches de financement. Il faut continuer à faire du business, à avoir des clients et à développer notre solution, évidemment. Mais ce sont des étapes importantes, voire nécessaires pour le développement d'une startup. Donc, prendre de l'avance auprès des financeurs, les appeler en amont et valider avec eux les quelques KPIs ou courants critères pour être éligibles aux aides qui sont données par la BPI, les régions ou les banques, permet de savoir ce qu'on doit réaliser avant de se lancer totalement dans la construction d'un dossier et l'accompagnement qui peut être fait par un chargé d'affaires de la BPI. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les BPI sont départementalisés. Chaque chargé d'affaires va être en charge d'un, deux ou trois départements. On va avoir vraiment un focus qui est fait par ces personnes sur leur écosystème et sur leur territoire. Donc, il faut bien regarder, évidemment, où est notre sèche sociale pour s'adresser à la bonne personne et ne pas se perdre dans la masse des financeurs et essayer de focus directement la bonne personne avec qui discuter. En résumé, et vraiment de manière globale, ce qu'il faut montrer pour aller voir la BPI, enfin, ce qu'il faut faire, je dirais, pour aller voir la BPI, c'est prendre de l'avance sur notre timing de financement, bien mapper avec un chargé d'affaires ou avec des conseillers comme Paulette 3D financement, ce qu'on peut aller chercher, comment on va aller chercher et la timeline des financements. Les financements non délictifs et la BPI, c'est des process qui sont quand même assez longs. Donc, plus on prend de l'avance, et plus on a la possibilité d'avoir du cash, je dirais, sur le compte pour pouvoir avancer et porter à bien le projet. Donc, prendre de l'avance et structurer un dossier vraiment précis sur notre tech, sur l'attraction, sur ce qu'on souhaite faire en termes de développement commercial, ce qui permet aussi de limiter les interactions qu'on va avoir avec un chargé d'affaires derrière et de pouvoir focus sur l'essentiel, qui reste le business et le développement de la solution ou du produit suivant le projet des personnes. Voilà pour la BPI. Encore une fois, on aura des questions derrière. Je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. Et donc, je laisse la main à Hotman, qui va enjeuner sur le dispositif PMU, donc la subvention région un peu spécifique à l'Île-de-France, et derrière sur l'assurance-prospection, le produit pour pouvoir partir à l'international un peu plus sereinement. Je te laisse la main à Hotman. Stop, merci Arthur, pour cette explication. Du coup, autre gros financeur après BPI France, c'est la région Île-de-France, et juste titre, puisque c'est la région sur laquelle on va trouver les plus gros dispositifs avec les plus gros montants. On a deux briques sur la région Île-de-France, la partie INNOVUP et la partie PMUP-TPUP. Donc, comme leur nom ne le dit pas forcément, mais la partie INNOVUP va être là pour développer l'actif, là où la partie TPUP-PMUP sera là pour le commercialiser. Donc, si on regarde la chronologie, on est logiquement d'abord sur la partie avec Arthur pour le développer la tech, ensuite sur la partie avec moi pour la commercialiser. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que finalement, il y a plusieurs projets dans une entreprise, et donc, on peut même aller chercher parfois en même temps ces deux dispositifs pour aller financer une brique en particulier l'entreprise, mais aller commercialiser l'ensemble des produits historiques. Je vais faire un focus sur PMUP. PMUP, c'est une subvention, encore une fois, qui peut aller jusqu'à 250 000 euros. Alors, 250 000 euros, il faut se le dire tout de suite, c'est un joli montant qui sert à la communication de la région, mais qui arrive très peu souvent. Dans l'effet, on n'est plus sur des budgets observés entre 100 et 150 000 euros. PMUP, comme son nom l'indique, adresse les PME. Donc, on est sur des entreprises qui ont au moins officiellement cinq salariés, officiellement plutôt dix, et qui respectent les critères de PME. Les gros objectifs de PME, c'est vraiment de venir aider l'entreprise à franchir un nouveau palier dans ses développements commerciaux. Donc, ça peut venir, c'est le cas notamment quand vous devez soit créer un nouvel actif, soit l'améliorer. On a souvent le cas, par exemple, d'entreprises qui ont des sujets d'outils de production qu'elles souhaitent moderniser ou qu'elles souhaitent acquérir pour soit adresser un nouveau produit, soit un nouveau marché, soit des nouveaux clients. Et donc, ce sont ces aspects-là qu'on va mettre en avant dans les dossiers. Le PME a la particularité d'avoir une grosse brique internationale. Il aide les entreprises à l'international. Vous avez des dépenses et des gifs qui sont uniquement dédiés à l'international, comme les VIE par exemple, c'est très important. Donc, il y a une logique à aller chercher du PME et de l'assurance-conspection, ou du PME et une autre aide à l'export en parallèle, puisque finalement, les dépenses vont être complémentaires. Tu peux passer, je pense, Arthur. Les gros critères de sélection des projets, concrètement, il faut être une belle PME avec de beaux chiffres en termes de fonds propres et de chiffres d'affaires, ce qui est logique. Comme l'a dit Arthur, les financeurs publics interviennent à hauteur des fonds propres avec cette logique du maximum 1 pour 1. Maximum 1 pour 1, en ce moment, le 1 pour 1 est atteignable dans le cas où on a plusieurs dispositifs en parallèle. Mais dans les faits, il faut éviter de nous y croire et plutôt partir à moitié qu'un pour 1. Il faut avoir une stratégie claire et définie, puisque pour montrer qu'il y a, pour montrer, pour aller chercher le maximum des dépenses, il faut présenter des axes de développement. Ces axes de développement sont des objectifs et une stratégie. Donc, il faut que tout soit clair, disons, pour l'entreprise avant d'aller sur un PME plutôt que d'y aller et de voir en fonction. Puisque l'instruction ne m'avancera pas si tout n'est pas, entre guillemets, carré dès le début. Gros sujet, deux gros sujets. Le premier, c'est la création d'emplois. La création d'emplois est très, très importante pour tous les financeurs et encore plus pour la région de France. Donc, c'est un aspect qu'il va falloir montrer dans le dossier. Et le deuxième gros sujet, c'est qu'on est sur une subvention de la région de France. Donc, il faut quand même prouver que l'activité va apporter un rayonnement sur la région de France. Et idéalement, que les dépenses à réaliser seront réalisées sur la région de France. J'ai déjà parlé un petit peu des modalités de l'aide. Donc, je veux que ce soit une subvention. Je vais rentrer dans le détail des dépenses en rapide. Concrètement, le PME vient financer les recrutements structurants de cadres. Donc, de personnes qui ont une grosse fonction managériale, qui ont vocation à superviser des équipes. Alors, je sais que dans une startup, tous les recrutements sont structurants. Mais là, ce qui va prouver l'éligibilité, ça va plutôt être le nombre de postes et les visions qui seront associées. Deuxième grosse dépense, c'est le conseil. Dépenses de conseil structurants, notamment sur de l'étude de marché, sur du développement commercial, sur de l'ARH, sur du marketing. Encore une fois, PME n'est pas là pour financer la R&D, mais uniquement le développement commercial. Donc, tout ce qui est dépenses de R&D classiques, il faut regarder côté innovation. En revanche, tout ce qui est développement commercial pur et qui n'est pas adossé à une levée de fonds, on peut le regarder côté PME. D'autres dépenses éligibles, on va avoir des brevets. Brevets, extension de brevets, c'est le cas sur des gros actifs technologiques. C'est aussi le cas si jamais vous avez des ambitions à l'international. On parle ici de brevets, mais aussi de certification, par exemple. Et qui dit brevet ou certification, on dit également conseil associé. Et ce conseil est éligible. Autre dépense qui est éligible, c'est le VIE. Le VIE, c'est un super stagiaire qu'on envoie à l'export pour développer l'activité. Il est éligible parce qu'il est dédié à l'export. Il est également éligible parce que les VIE sont gérés par Business France. Business France est autour de la table de décision sur PME. Si les VIE sont un sujet, ils sont très importants à mettre dans un PME et il faut les défendre au maximum pour faire avancer le dossier. Et l'autre, la grosse dépense, c'est avec les investissements. Les investissements, ils ont un de deux types, soit de l'investissement matériel, donc de l'outil de production amortissable, soit de l'investissement immatériel dans lequel on peut faire entrer notamment du CRM, de l'ERP ou du site Internet. Les trois développés via des prestats, etc. La procédure, alors qu'est-ce qui est demandé sur PME ? Trois gros sujets sont demandés sur PME. Un dossier qui explique l'activité. Qu'est-ce que vous vendez ? À qui ? Combien ? Comment ? C'est répondre finalement à toutes les questions que vous poseront tous les financeurs, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi les investisseurs. Donc, c'est pitcher en fait l'entreprise. Le plan de développement qui est en fait la liste de l'ensemble des dépenses qui sont prévues. Ces dépenses sont corrélées à des axes de développement. Ces axes de développement sont corrélés à une stratégie. Donc, en gros, il faut comprendre qu'il y a une cohérence globale sur tous les livrables qui sont donnés sur le PME. Voilà pourquoi on les gère à 100% et qu'on ne laisse pas finalement une partie au client, une partie pour nous. Il faut que tout soit cohérent. Et si tout n'est pas cohérent, le dossier ne passera pas. Et le dernier sujet, c'est la finance. Évidemment, le prévisionnement financier sur lequel on va devoir mettre en avant un certain nombre de KPIs. La région est un financeur public. Chaque financeur a sa particularité. Un dossier de financement pour BPI, un dossier de financement pour la région Île-de-France, on ne retrouvera pas forcément le même BP d'Aïe. On ne retrouvera pas forcément les mêmes dossiers non plus parce qu'on va devoir mettre en avant certains aspects. Comme je l'ai dit sur PMEF, le rayonnement sur la région Île-de-France, la création d'emplois sont des sujets qu'on va devoir mettre en avant, qu'on va devoir répéter, qu'on ne va pas se mentir dans le dossier à plusieurs reprises. Juste un petit point sur le PMEF. Les instructions sur le PMEF sont assez longues pour plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement à l'innovable qui est finalement instruit par BPI sur des budgets de la région Île-de-France, le PMEF est 100% dédié à la région Île-de-France, en tout cas géré par la région Île-de-France. Le PMEF, sur l'instruction, a plusieurs étapes, notamment un jury de présélection qui est composé des charges émissions et de partenaires de la région Île-de-France, et un jury filial qui est composé des élus de la région, donc le conseil régional, pour être clair. Ce qui est le plus long dans un dossier de financement, ce n'est pas forcément la rédaction. Dans le cas d'un PMEF, ça va plutôt être l'instruction qui va prendre du temps. Donc, il faut se préparer à devoir reprendre le dossier, à devoir reprendre la finance, à devoir reprendre le plan de développement et avancer sur le long terme pour aller chercher une subvention. Mais comme l'a dit Arthur, on reste sur la subvention, donc c'est toujours bon à aller chercher, surtout si vous avez les démarches qui sont très bien en face. Autre sujet dont tu as parlé Arthur en rapide, la subvention PMEF se fait par appel de fonds, c'est-à-dire que quand vous obtenez votre montant, mettons 150 000 euros, vous n'avez pas de cash au départ, mais vous réalisez des appels de fonds en fonction des dépenses réalisées pour aller chercher votre cash. Il y a un sujet sur les délais d'instruction. Les délais d'instruction sont longs et le seul avantage qu'on peut y trouver, c'est qu'entre le moment où vous avez déposé votre dossier et le moment où vous avez une décision positive, vous avez déjà réalisé des dépenses. Et comme la date de dépôt du dossier fait foi pour la prise en compte des dépenses, vous pouvez logiquement aller réaliser un premier appel de fonds un petit mois après la décision et aller faire faire une partie du cash. Dans notre cas, sur nos clients, on va chercher sur le premier appel de fonds entre 30 et 50 % de la subvention dès le départ. Donc oui, on n'a pas de cash au départ, mais finalement, on arrive très facilement à aller chercher, pas immédiatement après, mais quelques mois après. Je pense qu'on peut… Non, dernier sujet avant l'export. Vous avez sûrement vu passer une communication sur le PME relance, qui est grosso modo un super PME qui se termine en juin, donc début juin. Si vous avez peur d'aller sur le PME, n'allez pas sur le PME relance, les instructions sont beaucoup plus strictes et les critères d'alibité sont également renforcés. Le plus simple pour voir s'il y a un sujet, c'est encore de voir ensemble si vous êtes éligible, parce que concrètement, si vous y allez comme ça, avec un dossier bancaire, ça ne passera pas. Donc c'est vraiment, si vous remplacez toutes les cases, et encore mieux. Donc à voir ensemble avec ce sujet. On peut passer sur l'export. Parfait. Tu essaies de faire juste en rapide. J'ai vu que tu es traîné pour pouvoir enchaîner sur les questions. Oui, ça marche. Très rapidement, du coup. L'export, il y a plusieurs sujets, plusieurs aides à l'export. Je vais rester sur l'assurance prospection, qui est la plus importante, mais vous en avez de nombreuses. L'assurance prospection, c'est une aide de BPI France qui a assuré le risque commercial des entreprises à l'export. Tu peux passer, Arthur, je pense que j'ai déjà… Je ne vais pas se faire focus sur tous les autres. C'est vraiment aider les entreprises qui souhaitent aller à l'export en ayant un mix de dettes, subventions. L'assurance prospection est une aide sur laquelle vous allez avoir plusieurs tranches qui sont fournies en fonction des dépenses réalisées. Le sujet le plus important sur l'assurance prospection, c'est que le remboursement est fonction du CERA réalisé sur les pays cibles. Je vais prendre un exemple assez simple, chiffré, et comme ça, vous aurez toutes les étapes. Sur 300 000 euros de budget, par exemple, garanti, vous prévoyez d'aller au BDLUX, vous avez 300 000 euros de dépenses sur les trois prochaines années. BPI va vous assurer à hauteur de deux tiers de ces dépenses, donc à hauteur de 200 000 euros. Ces 200 000 euros, vous allez les obtenir en deux temps. 70 % soit 140 000 euros à date de décision. Ensuite, vous avez trois à quatre ans pour faire vos dépenses de prospection, donc réaliser votre budget de 300 000 euros de dépense. Une fois qu'il est réalisé, que vous avez prouvé qu'il est réalisé, vous allez chercher votre deuxième tranche, donc les 30 % restant sur les 200 000 euros, soit 60 000 euros. Une fois que vous avez obtenu vos 60 000 euros, vous avez deux ans différés, et à l'issue de ces deux ans différés, trois à quatre ans remboursements. Comme je l'ai dit, ce remboursement est conditionné au chiffre d'affaires réalisé sur les pays cibles, donc il y a deux cas de figure, soit c'est un succès commercial, ce que je vous souhaite, parce que c'est de la création de valeur pour l'entreprise, et dans ce cas-là, vous remboursez tout, vous êtes bon client BPI, c'est très important. Soit c'est un échec partiel ou total, et dans ce cas-là, il ne se peut qu'une partie du prêt se reçoit en subvention. Pourquoi c'est important d'être bon client BPI ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez continuer à développer votre actif technologique, donc c'est quand même bien d'être bon client BPI pour aller chercher de l'inno, c'est aussi bien d'être bon client BPI pour continuer à aller chercher de l'inter, ce qui est possible sur l'assurance-prospection, puisqu'on peut en faire une chaque année sur des nouveaux pays cibles. Donc attention sur vos premières assurances-prospection, vous n'allez pas y mettre 50 pays, mais uniquement les pays sur lesquels vous êtes sûr de réaliser les dépenses et les pays où vous êtes sûr de réaliser le chiffre d'affaires derrière. Tu peux passer, je pense, Arthur, je crois que je suis allé un petit peu plus loin. Donc les critères d'éligibilité sur l'assurance-prospection, je ne vais pas rentrer sur tous les critères, il y en a deux principaux, les fonds propres, qui est le critère universel pour tous les types qui entrent en public. On le répète avec Arthur, mais c'est très très important. Le deuxième sujet, c'est le chiffre d'affaires. Pour prouver que vous souhaitez aller à l'export, il faut montrer que le modèle fonctionne et un modèle qui fonctionne en France, il ne se trouve que par du chiffre d'affaires en France. Donc si vous êtes sur votre première année et que vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires à l'export, enfin pas encore de chiffre d'affaires en France et que vous voulez déjà aller à l'export, ça se regarde, mais ça va être compliqué. En revanche, vous avez plusieurs liaises fiscales, un historique qui avait du chiffre d'affaires en France assez suffisamment conséquent, des fonds propres et que vous avez des sujets à ouvrir à l'export, même si vous n'avez pas de dépenses à adresser à court terme, on peut déjà aller chercher l'assurance prospection. Pourquoi on peut y aller, sachant que vous n'avez pas encore de dépenses à court terme ? Parce qu'on peut décaler la date de début du contrat, donc on peut monter une assurance prospection, la gagner, ensuite décider, jusqu'à six mois après la date de dépôt, de commencer l'assurance prospection. Donc concrètement, si le sujet s'adresse à janvier 2022, on peut déjà regarder dès maintenant. Je pense que tout est dit, j'ai le temps rapide pour vous laisser le temps de poser des questions. Je pense qu'on est bon. Merci. Juste pour conclure, un grand merci à tous. Et Marie Garnier, donc de chez Sojedev, qui nous a fait un récap, je crois, des questions dans la partie de chat pour qu'on puisse y répondre. Et encore une fois, un grand merci à Sojedev qui nous a permis de discuter sur ces sujets-là, parmi les financements mondilutifs. Et Hotman, je n'ai pas de questions, donc je te laisse potentiellement les lire et voir si tu peux y répondre. Première question, donc je vais te laisser de répondre, Arthur. Comment faire si nos capitaux propres sont négatifs ? Il y a deux possibilités. En réalité, il y a deux critères sur les fonds propres. Il y a la logique de se dire, il faut des fonds propres positifs pour pouvoir aller chercher du financement mondilutif et il faut respecter un ratio européen d'entreprises en difficulté. Je ne rentre pas dans le détail, mais le ratio, le wording est ratio d'entreprises en difficulté si vous voulez regarder le détail précis sur Internet. Comment faire si vos fonds propres sont négatifs ? Pas grand-chose à faire en réalité. Soit on fait une recapitalisation avec une levée de fonds pour faire remonter de l'argent en prime d'émission. Soit potentiellement, on a des comptes courants d'associés. Ces comptes courants d'associés, on peut faire un abandon de créances à meilleure fortune pour les faire remonter en fonds propres. Soit on va attendre d'avoir des résultats nets positifs qui, au fur et à mesure des années, vont nous permettre de retomber sur des fonds propres positifs. Sur fonds propres négatifs, en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire hormis cette partie recapitalisation puisque, encore une fois, et on l'aurait dit, le monde du financement en débutif est indexé aux fonds propres qu'il y a des fonds propres destructeurs. Merci Arthur. Une question sur la bourse French Tech. pour le critère créé depuis moins d'un an, est-ce à partir du dépôt du dossier, entre parenthèses, après le go-no-go, ou à partir du premier contact avec le chargé d'affaires ? C'est réellement plutôt à partir du dépôt du dossier au moment de l'instruction d'un dossier. Une fois qu'on a envoyé le dossier par le chargé d'affaires, son objectif, si on est sur un timing de moins d'un an, il va plutôt inscrire le dossier vite pour pouvoir rester dans ce critère-là. Il va faire des exceptions et tirer la bourse French Tech sur un an et deux, trois mois supplémentaires. Mais en réalité, on est vraiment sur ce critère au moment de l'instruction finale du dossier, il faut être une entreprise de moins d'un an. En revanche, à côté de ça, il y a le produit Inovep, anciennement Inovep faisabilité, qui est une subvention de 30 000 euros pour des entreprises de plus d'un an qui s'apparentent quasiment à la bourse French Tech sans trop de différence, hormis le fait, comme c'est un produit régional, de devoir embaucher quelques stagiaires sur votre structure. Mais si on a loupé la bourse French Tech, l'Inovep vient remplacer plutôt très bien la bourse French Tech. Donc, il n'y a généralement pas trop de problématiques pour aller chercher une subvention de 30 000 euros si on est déjà dans ce critère d'entreprise Inovep. Dans le cas d'une levée de fonds, 500K, les associés hauts entrepreneurs peuvent-ils être pris en compte dans la masse salariale afin de constituer un dossier auprès de BPI France ? Et dans notre cas, le préamorçage serait-il le meilleur outil à ce stade ? Alors, pour répondre à deux questions, oui, les fondateurs peuvent être pris en compte dans les dépenses globales qu'on va mettre dans le produit qu'on va chercher. Encore une fois, sur les produits R&D, on parle de focus technique. Donc, on va pouvoir prendre une partie du salaire des fondateurs, disons 50 % du salaire des fondateurs max. On peut monter à 60 %, mais généralement, le 100 % est un peu compliqué à les défendre puisqu'un fondateur fait autre chose sur son temps que développer directement l'outil technique. Donc, on va pouvoir prendre une partie du salaire R&D. Près d'amorçage, je ne pense pas, alors je ne connais pas l'attraction de cette personne réellement en termes de clients, mais encore une fois, le Près d'amorçage, j'ai eu quand même un switch qui a été réalisé depuis 2019-2020 où ça devient un produit qui est plutôt indexé sur un bridge entre une levée de fonds de 500 et une levée de fonds d'un 5 ou 2 millions. Donc, plutôt un financement pré-serie A VS avant où c'était un financement sur un site où on pouvait aller chercher la partie commerciale. Donc, je ne connais pas le projet, mais je pense qu'on sera plutôt sur votre projet, sur un financement R&D pour aller faire un premier effet de levier avec la banque qui peut se positionner aussi en parallèle de cette levée de fonds puisque l'effet EO marche aussi pour la banque et puis le Près d'amorçage arrivera plutôt dans un second temps après que vous vous soyez développé et qu'un second tour soit envisagé. Top, merci. Si on a déjà bénéficié d'innovables faisabilités, peut-on solliciter le nouvel innovable ? Oui. Je peux étendre ma réponse, mais oui, si on a bénéficié d'innovables faisabilités et qu'on a clôturé l'innovables faisabilités, donc on a une autre seconde tranche, on peut retourner sur une innovable. Le sujet va être évidemment d'être capable de défendre qu'on a de nouveaux projets R&D ou qu'on a de l'amélioration sur le projet R&D qui avait été financé initialement, mais il n'y a pas de problématique pour pouvoir se repositionner une nouvelle fois sur l'innovable. Top. Question sur l'inter. On a débuté la prospection aux USA pour obtenir les premiers retours des potentiels clients. Est-ce trop tard pour demander l'assurance prospection ? Non, ce n'est pas trop tard pour demander l'assurance prospection. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà du chiffre d'affaires ou de l'attraction sur le pays qu'on ne peut pas adresser une assurance prospection, bien au contraire d'ailleurs. Il y a encore plus de chances d'aller faire chez l'assurance prospection s'il y a déjà du CA ou en tout cas des premiers retours sur place, notamment quand on est sur des cibles en dehors de l'Union européenne. En règle générale, la plupart des boîtes, dans 70% des cas, sur des boîtes tech, on va aller sur Benelux suisse et donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'attraction parce qu'on a nos clients français qu'on leur filière sur place qu'on va pouvoir adresser ou parce qu'on a déjà des contacts. En revanche, en dehors de l'Union européenne, ça rassure le financeur de savoir qu'il y a déjà des premiers échanges, qu'il y a déjà eu l'étude de marché pour pouvoir aller ouvrir l'export. Donc non, ce n'est pas éditoire qu'on peut aller chercher une assurance prospection. On a déjà eu le cas d'une boîte qu'on a accompagnée qui faisait un énorme CA sur son pays qui était d'Espagne. On a quand même réussi à aller chercher un financement. Il y a le premier critère dont je peux te parler. Il y a un deuxième sujet aussi, c'est qu'on est sur une assurance. Quand on présente un dossier pour une assurance, il faut avoir cet arbitrage entre le risque et le CA que je vais pouvoir réaliser derrière. Donc en fait, c'est du storytelling dans le dossier. Si vous arrivez dans le dossier à montrer qu'il y a du risque puisqu'il y a des concurrents, mais en même temps, il y a des opportunités parce que j'ai déjà des clients sur place, déjà de l'attraction, vous pouvez aller chercher une assurance sur la prospection ou un coût. Si tant est que vous respectez les autres critères des GVT, évidemment. Et une dernière, je pense que c'est bon. Oui, une dernière question après qu'on pourra conclure, Arthur. Pensez-vous que les aides au plan de relance vont être prolongées du fait du confinement qui perdure et des défendances d'entreprises qui vont probablement exploser dans le mois à venir ? Oui, totalement, parce que les aides du plan de relance avaient une deadline en novembre, novembre qui a été décalée à février, février qui a été décalée à juin. Et au vu de la communication que fait l'État sur le plan de relance et sur tous les dispositifs du plan de relance, je pense en effet que ça va être décalé. Alors, je ne sais pas de quelle aide du plan de relance parle cette question, mais des aides du plan de relance qui, il y en a beaucoup, il y en a qui courent jusqu'à 2022. Donc, logiquement, si vous êtes éligible à certains dispositifs et que vous voyez qu'ils clôturent en juin, je pense aux plans de relance territoriaux notamment, oui, je pense qu'ils vont être décalés. Et ensuite, il y a un sujet, c'est qu'on n'est pas sûr. Tant qu'on n'est pas sûr, il faut se dire qu'il faut viser la deadline de juin ou de septembre ou de décembre, tout dépend du dispositif qui est adressé. Mais logiquement, vu la communication, vu le confinement qui arrive et vu le caractère à la fin de 2022, il y a de grandes chances que des dispositifs qui ont été mis en place en 2021, voire en 2020, soient de nouveau mis en place en 2022. Ça a été le cas du PM-up, l'exemple parlant, le PM-up COVID qui a été mis en place en 2020 pour le COVID. Aujourd'hui, on a le PM-up relance et peut-être que demain, on aura un autre PM-up qui sera plutôt un PM-up croissance pour les entreprises qui sont sorties de cette phase un peu compliquée due à la crise sanitaire. Donc, la réponse est oui. Il n'y a pas d'autres questions ? Je pense qu'on peut conclure, Arthur. Parfait. En conclusion, encore une fois, un grand merci à Soledep qui nous a permis de participer à ce webinaire sur le financement non dilutif. Évidemment, on est dispo, que ce soit Marie-Garnier ou Hottmann ou moi-même pour pouvoir répondre un peu plus précisément à vos questions. Ce n'est jamais évident de faire une généralité, une globalité sur les startups, sachant que chaque entreprise et chaque projet a vraiment ses spécificités et qu'il y a une timeline différente à mettre en place pour tout le monde sur les différents financements. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails que ce soit à Marie-Garnier ou à Hottmann et moi-même et on se fera un plaisir de répondre un peu plus spécifiquement sur ces sujets-là. C'est bon pour tout le monde et je pense que tu peux couper Marie-Garnier. Merci à tous et au fait un très bon appétit. Sous-titrage ST' 501